Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Salsar. Alors on se retrouve près de l'endroit qu'on devait chercher, la quête nous donnait trois endroits où il fallait trouver, je les ai fait en off parce que je me disais que ça va être scripté pour que ce soit le dernier donc je voulais pas vous imposer traverser la moitié des maps pour ça. Il se trouve qu'en fait c'était le deuxième donc du coup petite surprise mais quoi qu'il en soit on est parti. On a Ilyalda qui a senti la présence des membres des Ifrit, du Voidmaster qu'on cherchait et on est donc parti pour la suivre. Alors vous n'avez jamais été à cet endroit avant, la Sanguignia recouvre le sol comme un tapis fin, la marque de la présence des Ifrit. Les créatures à la peau noire avec une couronne de flammes sur leur tête commencent à se rassembler pour vous regarder en silence. On se tient droit et debout dans cette mer de rouge et de noir. Alors on a un Ifrit légèrement voûté si je ne me trompe pas qui marche et qui hoche la tête vers nous. Alors il nous montre le chemin. A priori il n'a rien entendu, il reste debout là où il est. Donc elle lui parle en langage Ifrit en disant nous savons. Il la regarde avec une expression surprise, il fait une révérence, fait quelques révérences et il le retourne dans la foule. Pourquoi est-ce qu'il nous souhaite la bienvenue alors qu'avant ils nous ont trompé ? Peut-être qu'il a vu la lumière ? J'espère. Espérons que Aloysius pourra nous aider avec les négociations et espérons qu'il est en sécurité. Et ben du coup avançons. Alors ici il y a un Ifrit gardé. Vous êtes en train de faire pousser une fleur, mais vous êtes qui ? Une femelle ? Chut, il y a des humains autour. Ok visiblement. Avoir un jardin n'est pas très très Ifrit friendly. Ces imbéciles de créatures ne connaissent pas notre langue. J'aimerais bien pouvoir les écraser comme des insectes. By the way, pourquoi il n'y a aucune femme ou enfant ici ? Comme vous pouvez le voir, ça fait très très longtemps. La guerre n'avait pas besoin d'eux. C'est vrai, ils ne pouvaient pas aider. Non, ce que je voulais dire c'est qu'ils ne pouvaient pas rester avec nous. On avait besoin d'avoir les graines et les jardiniers. Honnêtement, ça n'est pas très juste. On met nos vies en jeu. Les humains envoient leurs jeunes et leurs femmes dans la bataille, pourquoi on ne pourrait pas le faire ? Nous sommes des Oers et maintenant on se bat pour le territoire qui nous appartenait. Ce territoire appartenait avant aux humains et aux Ifrit, mais les Ifrit sont partis depuis trop longtemps et maintenant les humains ne nous rendront pas ce territoire sans un combat. Alors comme un Oer, j'imagine que ça doit être un paysan, un truc du genre, mais les rêves sont simples. Je rêve d'un coin de terre fertile où je pourrais faire pousser mes graines. On doit protéger les graines puisque si on ne les a plus, il n'a plus aucun espoir. C'est ce que vous pensez. Je suis venu me battre. Laissons ces humains, ces mochetés d'humains pleurer pour obtenir notre pitié alors qu'ils mourront de douleur. Mais vous m'avez donné une idée. Peut-être que brûler les graines des humains la remènera encore un plus grand désespoir. Merci mon ami. Même le plus humble des paysans combattra bec et ongle pour protéger ses graines. Et il s'éloigne. Et du coup on peut récupérer de l'eau claire. Ah, ça va peut-être nous servir pour la quête ou un truc du genre. Je ne peux pas voir mon inventaire. Je ne sais pas pour l'instant ce que ça fait. Du coup on va chercher s'il n'y a pas d'autres personnes qu'on peut discuter. Alors ici on a un grand Ifrit, un petit Ifrit. Ici il y a le Voidmaster. On va aller voir par là. Il n'y a rien. Ok, donc on va parler aux deux qui sont là, aux petits. Alors le grand Ifrit, il y en a beaucoup comme nous. Bien sûr, le monde nous appartient. A nous, aux Ifrit. Je veux dire que le monde a besoin de cette diversité. Grand et petit, gros et fin. Bien sûr, sinon, qui pourrait se souvenir de nous et même nous parler ? Quelqu'un nous parle ? Of course ! Oh mais oui, quelqu'un nous parle ! Vite ! Elle est intimidant. Ah ! Une tronche d'Ifrit intimidante. Alors il nous montre leurs dents. Vous ne savez pas pourquoi Ilaida a traduit ces mots pour vous. Très bien. Est-ce qu'on a terminé ? Ma bouche commence à être fatiguée. Moi aussi, j'ai soif. Même les Ifrit ont besoin d'eau. Eh ! C'est supposé être un secret, mais j'ai soif aussi. Bah ça tombe bien, on a de l'eau. Et hop, donnons-leur de l'eau ? Qu'est-ce que cet humain est en train d'essayer de faire ? Il veut nous éteindre ! Peut-être qu'il a entendu qu'on voulait de l'eau. J'ai entendu dire que certains humains connaissaient notre langage. Et pourquoi il nous amène de l'eau ? Il doit sûrement vouloir des matériaux ou des armes. Et ensuite il coupera nos têtes avec les armes qu'on lui a données. C'est terrifiant ! Quelle race barbare ! Il refuse notre eau et il nous regarde. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il veut ? Quel humain stupide ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? On dirait qu'il veut nous forcer à faire affaire. Le maître a dit de ne pas utiliser la force. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut qu'on accepte, j'imagine. Donnons-lui quelques ordures. Ok, très bien. Donnons-lui des ordures. On a eu un old Ifrit book. Intéressant. Donc du coup on apprend un petit peu plus sur le background des Ifrit. Jetons un oeil vite fait si on peut pas faire quelque chose de ce bouquin. Non, il n'y a pas d'autre point. Ah, ok. On a une voix mystérieuse qui nous dit, ah c'est un humain cette fois. Un choix plus intéressant que les autres fois peut-être. Qui est-ce ? Qui est là ? Qui a parlé ? Le silence retombe. Peut-être que vous êtes fatigué et que vous entendez des choses. Et on va pas repartir parce que si ça déclenche la suite de la quête alors qu'on va pas parler au Void Master ce serait ballot. Donc allons parler au Void Master. Vous l'avez fait. Est-ce qu'on vous a fait attendre ? Je vous attends depuis que vous êtes partis. Vous êtes beaucoup trop obstiné pour être tenu... Pour être piégé dans l'endroit où je vous l'avais envoyé. Je viens en paix comme je l'ai fait la dernière fois. Ha ! Et tu vas encore essayer de me faire tomber avec une nouvelle incantation d'oblitération. Il y avait quelqu'un d'autre qui essayait de saboter nos négociations. Et pourquoi est-ce que je devrais te croire, Princesse Ilaida ? Je le jure au nom de mon sang. Ah, le sang de la déesse de la rivière. Celle que je déteste par dessus tout. Le sang qui a été forgé dans la fausseté et la traîtrise. Pourquoi est-ce que je lui ferais confiance ? Confiance, pardon. A cause d'Aeloysius. Le Ifrit Voidmaster devient d'un seul coup très solennel. Vous l'avez vu. Dans le monde abandonné, il a dit... La paix est la seule chose que ceux qui sont restés derrière souhaitaient. Oh, Aeloysius, quel coir tu fais ! Votre peuple, enfin, votre race en l'occurrence, vu qu'on parle des humains, est du genre à détruire votre... Enfin, vous vous détruisez vous-même pour un seul petit bout de territoire. Qui es-tu pour parler de paix ? Alors, dans l'est, au-delà des montagnes d'Ilias, il y a un pays riche en magie. La place parfaite pour les Ifrit. Ici, vous n'aurez plus besoin de vous nourrir de sorciers humains. Et du coup, il n'y aura plus besoin pour que nos peuples se battent ensemble. Une telle naïveté, princesse. Les mots de quelqu'un qui a été trop habitué à marcher dans des grands bâtiments, dans des bâtiments riches, dans des magnifiques robes, suivies par une douzaine de suivantes. Les Ifrit ne se... ne n'iront pas dans cette montagne à l'est. Même les humains ne peuvent survivre dans ce froid. Nous sommes très nombreux, nous pourrions vous aider à creuser un tunnel. Les humains, nous aider. Et nous nous aiderons nous-mêmes. Il n'y a pas de gagnant dans une guerre telle que celle-ci. C'est un faible prix à payer pour nos deux peuples. Alors, notre peau sera peut-être de roche, mais nos têtes ne le sont pas. Je dois avoir une preuve avant de vous croire. Je vous... je les convainc... je les convaincrai de faire un pacte. Tant que vous promettez de ne plus blesser les humains, je... non. Je voulais dire dans l'autre sens. Alors, il nous tend une pierre brillante. Une pierre d'image. Les Ifrit n'utilisent pas de magie aussi flashy que celle des humains, mais cela me servira Dieu. Amenez-la dans le pays riche en magie dont vous avez parlé et dites les mots magiques. Donc elle prend la pierre et la regarde en silence. Est-ce que vous nous offrirez la même confiance que celle que vous demandez, princesse ? Donc elle range la pierre et elle le regarde avec un air déterminé. Je suis venu en toute bonne foi et la suspicion ne restera pas avec moi. Nous allons retourner nos armées pour l'instant. Mais il y aura quand même des Ifrit qui continueront de se balader dans les terres sauvages. Comme avec vous les humains, tous les Ifrit ne sont pas sous mon contrôle. Je comprends, je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas de conflit avec ces Ifrit voyageurs. C'est seulement temporaire, les choses vont bientôt se calmer et je tiendrai mes promesses. Venez plus près, princesse. Alors, il fait apparaître des flammes dans sa paume, il demande à Ilaida de se rapprocher. Elle tend ses mains vers le feu et ensuite elle regarde l'Ifrit Voymaster et elle ferme ses poings au-dessus des flammes. La flamme disparaît dans un millier de petits éclats. La main d'Ilaida n'a aucune blessure. Alors, tenir la flamme d'un Ifrit dans vos mains nues est le symbole de confiance pour les Ifrit. Aucune menace ne viendra de ça si les Ifrit vous font confiance. Le clasping of the flame, je ne sais pas, claquer des mains sur la flamme. Un Ifrit, un rituel Ifrit pour la confiance. Parfait. Le dernier humain qui a tenu ma flamme était la déesse de la rivière, mais elle m'a trompé et elle nous a envoyé au fond des abysses. Je ne peux pas parler du passé, ni m'excuser pour les péchés d'un autre, mais je vous montrerai avec mes actions qu'un nouveau monde est possible. Un nouveau monde, vous dites. Bien partez. Montrez-nous ce que vous pouvez faire. Très très bien. Du coup, on repart sur le concept. À la fraîche. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Si c'est très froid, on devra amener quelque chose pour nous réchauffer. Merci pour être allé aussi loin avec moi, le cygne. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce n'est rien. Est-ce que vous vous souvenez ce que Allosius disait à propos de la flamme d'obsidienne et ses émissaires ? J'en sais plus à propos d'œufs. La flamme d'obsidienne a le pouvoir de répandre ses suivants à travers le monde, mais il ne peut pas le faire. Parce qu'il ne peut pas se permettre de brédesser les connexions avec ses émissaires. La flamme d'obsidienne a l'habilité de manipuler le temps jusqu'à ce que l'un de ses émissaires vole le pouvoir et le cache dans le sang de l'émissaire. Vous l'avez peut-être deviné maintenant, mais la déesse de la rivière était le premier émissaire de ce monde. En tant que son descendant, j'ai hérité de son pouvoir que les personnes appellent le sang royal. Alors, dans la première lignée de temps, j'ai choisi de combattre les ifrites dans la bataille, jusqu'à la mort de mon ami le plus proche, jusqu'à ce qu'un nombre incalculable d'humains et d'ifrites soient perdus, et même jusqu'à ce que des créatures encore plus terrifiantes s'échappent jusqu'à la mort et au désespoir soient partout. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était exactement ce que la flamme d'obsidienne voulait. C'est là que j'ai réalisé la vérité à propos du sang royal et j'ai recommencé en utilisant le pouvoir de manipuler le temps. Je suis revenu ici pour leur faire face, mais tout ce qui s'était passé dans ma première expérience ne s'est pas répété. Une pensée, une action et souvent ce qu'il suffit pour changer le futur. Toutes les décisions ne sont pas les mêmes dans chaque boucle. Les événements peuvent potentiellement évoluer dans une direction complètement différente et donc chaque fois je dois recommencer de zéro. Allez d'accord, en fait on est sur un truc carrément paradoxe temporel. Dans la dernière boucle, Quarmzam s'est battu bec et ongles pour la communion des arcanes et mon voyage s'est terminé avec la première négociation avec les Zifrites. Mais le temps que j'ai n'est pas infini. Avec chaque boucle, je sens ma connexion avec la flamme d'obsidienne qui augmente, qui se renforce et je sens un pouvoir qui siphonne mon esprit. Je peux remonter dans le temps de moins en moins loin et ce sera peut-être ma dernière chance cette fois. Je ne vous laisserai pas mourir à cause de moi. Ok, très bien. Oui, Laïda ? Mais quoi encore ? Alors on a des images non familières qui nous traversent les yeux. On dirait des souvenirs. Mais d'où viennent-ils ? Laïda nous regarde dans les yeux. On voit toutes les versions de nous à travers ses yeux. Jamais été aussi loin. Tout ce qui se passe après est inconnu pour moi. Une aventure, un danger. Est-ce que tu sais que ce sont les abysses avant nous ? Alors, le monde devient plus sombre autour de nous. Un nuage noir passe sur nos têtes. Et on se rend compte que le ciel est devenu complètement assombri. Il est sur le point de pleuvoir. On dit ça en regardant le ciel. Super. Merci le mec ! On est spécialiste des phrases de circonstances quoi. Alors, on sent quelque chose de froid sur notre nez alors que les gouttes de pluie commencent à tomber. C'est une averse massive comme un mur ininterrompu de pluie. Alors, à travers la pluie, vous et Ilaïda vous regardez en silence. Son visage est ruissellant de pluie. On ne pouvait pas voir ses yeux clairement. Mais d'une manière ou d'une autre, vous savez qu'elle vous dit au revoir. Quoi ? Alors, on a un souffle qui passe sur notre visage. Instinctivement, on met notre main devant notre visage. Mais on sait que quand on enlève notre main, elle aura disparu. Et du coup, on la garde pour ne pas avoir la baissée. Elle est partie. Qu'avez-vous vu ? Vous entendez une voix non familière dans votre oreille. On ferme nos yeux, on l'ignore. Quand on ouvre nos yeux de nouveau, il n'y a personne autour de nous. Peut-être que tout ça n'était qu'un rêve. Le ciel est désormais clair. On regarde le soleil brillant. Et on réfléchit de nouveau au soleil noir, à la guerre, aux Ifrit. Je sais ce que je dois faire maintenant. On doit persuader toutes les tribus de signer un traité. Ouah, la vache ! Ah, mais je pensais qu'on m'a s'approcher de la fin. Mais alors là, on est reparti pour des heures de série. Ok. Très, très bien. Ça va être la violence. On va commencer par les Dynes. Parce que je crois qu'on s'entend toujours assez bien avec eux. Enfin, ils ont disparu, donc en même temps... C'est difficile à dire. C'est assez difficile à dire. La reine... Alors, on a des hostilités. Non, on est cold avec elle. Ouah, ça va être tendu. J'imagine qu'il va falloir qu'on devenienne pote. Zut. Je lis sur les loups. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Bon, on va se faire vite fait les loups. C'est pas trop un problème. Ouais, je... Ouais, d'accord. Très bien. Ça va faire... Ça va faire potentiellement un petit peu de longueur de nouveau. C'est ouf. Le jeu est vraiment très très long, en fait. C'est assez ouf. Et c'est... Pour un jeu en plus en Early Access, c'est franchement la teuf. Est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un qui nous dirait... Alors, Ebiya ne dirige plus ce territoire. C'est moi qui gère la destinée du clan, maintenant. Ah, d'accord. On devient les chefs des d'actes, du coup. Bah, remarque, vu qu'ils n'existaient pas, ça fait sens. Ici, on a pris tous les trucs. On va commencer à attaquer l'arme de marchand, du coup. 10 de bois par... Ah, il y a un truc qui nous donnerait du... Jad ? Get un Jad par Vig. Ah bah, on va partir dans ce truc là, du coup. C'est parti. On va avoir des ressources chaque mois. Euh... Du coup... Ok. Donc les d'actes, c'est fait. On a automatiquement réussi la quête. On n'est pas pour autant devenus les chefs des d'actes, puisqu'ils n'existent plus. Mais c'est juste que voilà, comme ils n'existent plus, c'est nous qui gérons. Alors, il faut qu'on trouve le chef... Alors, c'est les Dibs qu'on aime bien. Ah non, c'est les Nazirs qui nous aiment bien. Donc c'est les Nazirs, donc il nous faut... Le chef des Nazirs. Usnu of the Nazir. Et là, si je fais ça, c'est pas moi. Non. Vu qu'il n'y a plus les d'actes à sélectionner, je ne peux pas faire en sorte d'être le chef de la faction. Alors, est-ce que ces gens peuvent nous donner des infos ou pas ? Non, il faut qu'on trouve un... Une personne... Un personnage. Donc on sait que c'est dans ce coin-là qu'il y a les Nazirs. Donc ça fait déjà un bon départ. On va essayer de trouver quelqu'un capable de nous parler. Parler. Crabsman, Golder, Worker Union, Short of Radiance... Tiens, là, il y a une partie là. Toi. Je voulais vous demander à propos du coup... Usnu des Nazirs. Nazir Sultan. Il est près de Redstone Valley. Ah putain, c'est absolument pas là. Redstone Valley, c'est tout en bas là. Donc il faut qu'on redescende. Il est reparti. En avant. Bon, on va faire l'épisode et essayer de voir si on peut faire cette... De venir faire signer les Nazirs. Étant donné qu'on est déjà amis avec eux. Euh... Si c'est pas le cas... Enfin, si ça marche, il faudrait qu'on devienne amis avec tout le monde. Si c'est pas le cas, il va falloir qu'on devienne encore plus qu'amis. Dans tous les cas, je pense qu'on est reparti sur un... Une... Une partie assez longue... Euh... A jouer. Du coup, je vous demanderais de me mettre dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on continue. Parce que c'est... Le... Le... Mine de rien, la série perd petit à petit en vue, hein. Il est quand même assez... Euh... Assez long, le jeu. Et... Bah, vu qu'on est... On a pas de ville, etc. Euh... Donc, on a quand même une partie du jeu qu'on a pas pu voir. Donc ça pourrait peut-être être l'occasion. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on essaye d'avancer cette quête-là. Sinon, moi, je la terminerais de façon en off, hein. Le... Le jeu m'intéresse pas mal. Euh... J'ai cru qu'il m'attaquait. Maintenant, il attaque ces gens. On s'en fout complètement. Démerdez-vous. Euh... Par où on passe ? Par la gauche. C'est parti. Alors, du coup, je sais pas si jamais on prend une ville. Est-ce qu'on est considéré comme les DAC, peut-être. On va éviter de le faire parce que si on doit devenir pote avec tout le monde, c'est pas la peine de rajouter de l'énervement dans le tas. N'est-ce pas ? Hop là. Voilà. Alors, on sait juste, du coup, qu'il est dans le coin. Maintenant qu'on est là, il faut qu'on trouve où est-ce qu'il pourrait être. Est-ce qu'à tout hasard... Ah, il y a des... Les nazirs, en fait, prennent cette zone. Ah, et ça, ça lui appartient. Donc, la bonne chance d'être ici. Et pour vous montrer à quel point on n'a pas encore terminé, tout à l'heure, en passant, j'ai vu qu'ici, on peut acheter un phénix. Et qu'il coûte 24 000 balles, le phénix. Donc, on en est encore très loin. Donc, il y a quand même du contenu encore dans le jeu. Vraiment un très très bon jeu, surtout pour son prix. Alors, est-ce qu'à tout hasard, il traîne dans le coin ? Petra, parti, c'est pas le bon. Euh... Il est pas là, malheureusement. Alors, est-ce qu'eux, ils nous donnent des trucs ? Non. Là, c'est vraiment juste pour changer l'apparence et la tavernière. Euh... J'ai une quête avec elle ? Non, j'ai pas de quête avec elle. Euh... Ok. Donc, il faut qu'on chope. Lui, là, avant qu'il se barre. Euh... Dis-nous où est le monsieur, s'il te plaît ? Il est proche de Reston Valley. Alors, ça tombe bien, c'est là qu'on est. Alors, est-ce qu'il y a un truc ? Là, on est dans Reston Keep. On est d'accord que c'est bien Reston Valley, ça. Twin Valley, The Gross Mountain, Crying Rock. Et Redstone Valley, c'est caché en dessous, mais... C'est bien, c'est bien Redstone Valley ici. Donc, ça veut dire qu'il est quelque part. Pas de bol, il va falloir qu'on fouille. Caravane... Delaboreur... On va faire les outposts jusqu'à ce qu'on le trouve. Là, il n'y a personne. Pardon. Il va falloir qu'on vérifie à chaque fois s'il est pas passé dans le coin. Non. Donc, on va aller faire un petit tour dans le Est House Post. Ah oui, on a des potions qui sont sur le point de disparaître, mais je crois qu'on était full avec tout le monde. FireEye Party. Tiens, on n'est plus rouge avec eux. Non, pas visiblement non, tant mieux. Il est toujours censé être du côté de Redstone Valley. Pas de soucis avec ça. Est-ce qu'il est là ? Non. Donc, on va essayer d'aller au nord. C'est parti. Il est sûrement en train de se balader quelque part. Nagoka caravane, caravane, caravane. Il est pas là. C'est pas grave. Ici. Miléa, Nassir, Kaza. Est-ce que tu saurais nous dire un peu plus précisément ? Toujours pas. Redstone Valley. Donc, on a été voir là, on a été voir là, on a été voir là. Bah, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits dans Redstone Valley où on pourrait chercher. Donc, il va falloir qu'on se balade sur les routes. Ah, il est là. Oh putain, il trace le con. Ah bah, on va le rejoindre. Hop. On va s'occuper des Ifrit. Oh putain. Euh... Merde. Je suis du mauvais côté ? Oh putain, je me suis mis du mauvais côté, vous êtes sérieux ? Ah. Et bah... Désolé, Sultan, je comptais... En fait, je comptais vraiment t'aider. Enfin, te dire bonjour. Je te garantis que c'était mon objectif. Ah ouais, après on les défonce hein. C'est bien triste. Il reste 10 personnes. Ils n'ont aucun renfort. Quelque chose me dit qu'il va peut-être pas vouloir te signer la trêve du coup. Ah si, voilà. Les renforts arrivent. Les ennemis fuient la bataille. En même temps, il faut dire ce qui est. On est quand même devenu hyper costaud. Mais je pensais vraiment pas qu'on pouvait comme ça rejoindre les mecs. Merde. Putain, ils sont partis où ? Ah les cons. Ah le con. Du coup, il doit nous détester non ? Même pas. Ça va. Pas plus que ça. Oups. Il est où machin là ? On va pas tuer quand même. Nu, 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 nu. Ça va, on est que cold. Il nous... Il nous... Il nous déteste pas viscéralement. Bon bah du coup, il faut qu'on trouve quelqu'un pour lui demander où il est. Coucou, euh... Où il est ? Ah le fail quoi. Alors. Elle est toujours censée être dans Redstone Valley. Donc il doit être quelque part. Très bien. Bah on va... On va refouiller. Ah bah il est là. Salut. Il est juste une seule. Alors. Euh... Nanananananana... Vous avez un traité de cessez-le-feu dans vos mains et ça doit être signé pour que les Ifrit et l'humanité puissent trouver la paix. La paix ? Euh... Qui pensez-vous être pour demander la paix au Nazir ? Vous pouvez pas ignorer ma force. Alors. Vous me défiez en sachant qui je suis. Les Nazirs sont puissants. On va se battre. D'accord on est tout seul. Oh pute. Ah d'accord. Très très bien. Bon bah visiblement euh... Ça va être aussi compliqué que prévu. Euh... Vous en avez dans le ventre pour penser que vous pouvez négocier avec les Nazirs. Ah mais mec reviens. Euh... Donc ok. Donc se le faire visiblement c'est pas tout de suite. Est-ce qu'on peut lui demander ce qu'il veut ? Je veux que vous unifiez le pays sous la bannière des Nazirs. Et que vous emmeniez le clan contre la menace Ifrit. Euh... Au cas où je n'aurais pas été assez clair. Voici mes conditions. Détruisez tous les clans. Unifiez-les sous la bannière Nazir. Et je les emmènerai contre nos ennemis communs. Alors. Je ne veux que je conquière tous les autres clans pour lui. Si je fais ça je ne pourrais plus vraiment leur demander une paix. Bah non. Du coup. Euh... Non bah on va attendre. Donc euh... ok. Donc bah comme prévu ça va être probablement pas simple de euh... Euh... De leur demander la paix. Donc euh... Ce que je vais faire c'est que je vais arrêter l'épisode là. Et euh... je vais attendre dans vos commentaires. Est-ce qu'on se tente de faire cette quête ? Est-ce que euh... Vous en avez assez vu pour ce jeu ? Et on se refera peut-être une campagne après pour voir euh... Comment on peut euh... Jouer euh... Insultant et avoir euh... Nous propres... Nos propres bâtiments. Est-ce qu'on passe à une autre série ? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.